ce que vous devez comprendre dans cette affaire de colis le colis n'était pas en prison non le colis est en sécurité avec le colonel il est avec le colonel il n'était pas en prison les gens se plaît chaque fois que oui on doit mettre paul ou pierre en prison les ministres se baladent je vous ai dit que c'est une très très mauvaise idée de dire de mettre les gens en prison c'est une très mauvaise idée parce que il faut les juger c'est l'heure que tous les autres présidents ont fait il faut mettre tel en prison hôtel a fait ci hôtel a fait ça ce n'est pas comme ça et c'est pas n'importe qui qui peut juger ces gens là vous êtes bien d'accord avec moi le roi le roi comment ça va merci beaucoup à maman comment ça va et c'est le partage s'il vous plaît c'est pas n'importe qui qui peut juger ces gens là ça vous savez comment notre justice elle était donc le processus qui se passe actuellement avec le colis et tous les autres surtout le colis c'est tout à fait logique et tout à fait normal j'ai rigolé j'étais à terre voilà il est dans une résidence suivi ça c'est tout à fait normal c'est le minimum et c'est la moindre des choses ça ne veut pas dire qu'il est libre moi si on me demandait ça c'est moi consciencieusement si j'étais du rpg arc-en-ciel et que j'aimais ce monsieur comme on sait bien en général les gens ne l'aiment pas ils sont là pour leur intérêt on s'est bien rendu compte de ça malheureusement pour lui je me suis tombé dans un piège incroyable malheureusement mais c'est comme ça chacun mérite ce qu'il a moi je leur ai préféré en sécurité avec le colonel le fait que le colonel les laisser qu'ils partent dans une résidence surveillée pour moi ça c'est pas bon signe pour lui pas pour le colis mais pour le colis parce que s'il l'éloigne ça veut dire beaucoup de choses vous savez que c'est quelqu'un qui est vieux nous le savons il a des soucis de santé c'est quelqu'un qui à l'âge de nos grands-mères ou de nos grands-pères on avait vu chirac en france chirac racontait n'importe quoi il était devenu sourd à un moment donné il était devenu comme un petit fou tout le monde se moquait de lui donc encore lui c'est encore pire que chirac ils ont à peu près le même âge c'est la même génération à peu près je crois bien donc celui-là à la tête d'un état comme la guinée avec le passé qu'il a eu nous savons tous que le colis n'a pas eu un passé facile l'a eu un passé vraiment un passé rocambolesque on le sait très bien donc qu'il soit qu'on l'amène là où il est aujourd'hui cela est tout à fait logique et tout à fait normal il n'avait plus toute sa tête il n'a pas toute sa tête on l'a vu danser sur l'îme nationale on l'a vu faire beaucoup de choses il disait des choses quelqu'un de normal ne pouvait pas dire ce genre de choses sincèrement donc comme il n'était pas bien entouré des gens bien des gens propres qui voulaient son bonheur sinon ils auraient fait tranquillement aujourd'hui il serait en guinée là bas dans sa villa ou n'importe où dans le monde vivent tranquillement avec avec son immunité présidentielle sans grand souci je pense les guinéens sont très tolérants et très pardonneurs on aurait pu trouver des petites manigances des petites choses pour le laisser tranquille mais au lieu de ça les autres l'ont poussé c'est arrivé là où nous sommes actuellement donc le colis je ne sais même pas comment expliquer cette histoire parce que c'est tout à fait logique et tout à fait banal c'est la suite d'un processus c'est ce qu'il devait faire depuis le départ quand on l'avait attrapé le maître quelque part en sécurité mais nous savons bien nous connaissons la guinée peut-être qu'il était mieux en sécurité à ce moment là avec le colonel aujourd'hui peut-être qu'ils ont eu le temps d'aménager là où on l'a amené pour certaines conditions parce que déjà il est malade il est malade ça il faut pas oublier on peut pas rentrer dans tous les détails de sa maladie il avait subi une opération on avait même dit qu'il était condamné qu'il ne lui restait plus deux ans à vivre c'est à la qui sait la vérité il paraît qu'il ne lui laissait plus deux ans à vivre moi je ne sais pas ce qu'on avait entendu avant même qu'il ne soit pris mais on est conscient quand même que c'est quelqu'un qui est vieux et malade ça ce n'est pas un débat donc il fallait mettre certaines conditions remplir certaines conditions quand même pour le mettre quelque part pour pour la santé pour sa sécurité c'est une vieille personne c'est une personne âgée et le fait qu'on a amène sa femme son épouse à côté de lui je ne vois pas ce qu'il ya d'extraordinaire elle devrait être à côté de lui depuis très très longtemps mais nous savons tous très bien que ce n'était pas une couple normal à l'âme de l'air à la mine je dis merci à dieu nous sommes nous commençons j'ai dit que à la commence à revenir en guinée il revient parce que là elle va vivre peut-être si elle est là bas il paraît si c'est vrai elle va vivre maintenant un couple normal avec son époux après maintenant est-ce que c'est ce qu'elle aurait souhaité dans ces conditions ça je ne sais pas mais elle va vivre son couple maintenant puisque avant il ne vivait pas ensemble comme à la faire les choses voilà il a dit que les gens ne vont pas mourir sans que vous ne les voyez ensemble vivre ensemble peut-être que c'est cela aussi il ya plusieurs formes de raca et que c'est comme ça que ça se passe c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal qu'il y ait eu certains certains petits aménagements et le quartier là où il est ça doit être un quartier beaucoup plus sécurisé par là bas c'est beaucoup plus joli c'est beaucoup plus chic quoi qu'il en soit il a été quand même un président de la république nous avons tous ceux que nous savons nous n'allons pas revenir sur tout ce qui s'est passé voilà ça c'est tout à fait logique et tout à fait normal ce n'est pas une liberté ce n'est pas une liberté sous condition ce n'est pas une liberté conditionnelle c'est dans une résidence surveillée dans une ville à suivre comme beaucoup d'autres présidents ont déjà vécu c'est comme ça et les gens qui vont aller le rendre visite il y aura certainement des proches des gens trier sur le volet certainement durant le droit de nous voir mais moi mes connaissances qui iront voir ce monsieur je leur dirais de faire très très attention parce que si ils ont pris tout ce temps là deux mois et quelques mois à mon avis cet endroit d'être doit être truffé de caméra ça ce n'est même pas un débat tout ce qu'ils vont dire sera dans la main du cnr des siècles à la main du colonel ça c'est normal c'est logique c'est pour la sécurité et j'ai bien peur qu'ils nous profitent de cette occasion pour mettre le grappin sur certaines personnes qui vont aller raconter des sottises là bas qui vont aller parler de certaines choses et pour les attrape je ne dois pas dire ça mais je vais quand même lui dire parce que tout ça là c'est de la politique et c'est normal et c'est logique on ne peut pas le prendre l'amène à la sûreté on ne peut pas le prendre où je sais pas où vous voulez pour la mer je sais pas où il est déjà en prison ça c'est une prison il ya des prisons tu vois même la personne dehors comme moi je suis astafoula astafoula je me balade avec un bracelet électronique le bracelet électronique est au pied de la personne la pierre la personne est parmi vous il est au boulot parmi vous il fait tout tout ce que vous faites vous ne savez pas qu'il est en prison c'est un gros gros bracelet qui est autour de son pied mais il ya un périmètre bien déterminé qu'il ne doit pas dépasser mais cette personne est en prison cette personne est en prison et c'est très très difficile parce que si les autres se rendent compte qu'ils portent le bracelet on ne sait pas forcément pourquoi la personne porte le bracelet quelquefois lui donne un titre qui n'a même pas donc il ya beaucoup de formes de comment on appelle ça de prison et moi encore ce qui m'interpelle dans cette histoire c'est le fait que dès le départ de la dpj et de la cpi ça fait pas une semaine que la cpi est parti de la guinée et ça moi si j'étais de son camp et de son côté saura cela m'aurait inquiété parce que nous avons vu qu'un sarkozy est parti en guinée on a fait un direct ici les gens commencent à dire que quand sarkozy par quelque part dès qu'il quitte à cet endroit on voit ce qui se passe et on a vu ce qui s'est passé bien que sarkozy est parti ça n'a pas retardé on a mis le grappé sur le monsieur donc la cpi sont partis en guinée ils ont un peu mis la pression nous sommes au courant de ça on va pas revenir sur tout ça et bien qu'ils partent on voit qu'on sort le monsieur qu'on l'amène dans une résidence c'est tout à fait logique tout à fait normal ça n'a rien d'extraordinaire rien d'extraordinaire c'est extraordinaire pour nous les diners parce que nous ne connaissons pas cela nous n'avons jamais eu un ancien président vivant et cela est extraordinaire et fabuleux que nous ayons aujourd'hui un président un ancien président qui est encore là qui est encore vivant parmi nous que n'importe qui ne va pas mentir sur lui que lui c'est lui qui avait signé ça comme quand quand il est décédé et à son âme comme tous ceux qui sont passés pour dire que lui c'est lui qui a fait tel projet c'est lui qui a vendu tel endroit dieu seul c'est la vérité on dit ce qu'on veut dire celui aujourd'hui même s'il n'a pas tout sa tête mais il est là les gens doivent peuvent se dire que ah ah il peut parler oh il peut pas parler ou quoi qu'il en soit il est vivant c'est très très important vous n'avez pas je le compte je n'ai même pas compris je n'ai pas compris c'est une immaturité chez certaines personnes je sais pas quoi eux ils attendaient ceux qui sont contents je ne comprends pas je ne comprends pas ça m'a beaucoup fait rire et toutes les personnes avec qui j'en parle ils ont beaucoup rigolé qui n'est qu'il était pas des guinéais ils ont énormément ils se sont beaucoup moqué de moi j'ai dit oui les guinéais ils sont comme ça ils comprennent les choses à leur manière peut-être j'en sais rien moi mais vous allez vous renseigner dans les autres pays c'est comme ça que ça se passe et encore je pense que c'est beaucoup mieux si les gens de la cpi l'avait pris l'amener à l'arrêt ou à la cpi je pense qu'ils seraient beaucoup plus humiliés là bas et ce n'est peut-être que le colonel ne veut pas ça j'en sais rien peut-être qu'il n'apprécie pas que ce soit de cette façon et ils préfèrent qu'ils soient indignés à part cela la majorité des gens veulent qu'ils soient jugés en guiné la majorité des gens veulent qu'ils soient indignés c'est ce que tout le monde souhaite moi j'avais dit ici de l'amener en france parce qu'il est français moi c'est ce que je pensais j'ai dit d'amener le soigner là bas pour ne pas que sa santé se détériore les gens disent que non il ya des hôpitaux en guiné on a fait un direct sur ça ici il ya si il ya ça il doit rester en guiné et il reste en guiné et je pense que la majorité des gens qui connaissent un peu la loi sont contents parce qu'il est sous les yeux nous sous leurs yeux et parce qu'il est un guiné ça n'a rien d'extraordinaire je n'avais pas du tout l'intention de faire un direct pour ça mais quand on a des abonnés les gens se posent des questions parce qu'ils vont voir à gauche à droite au qu'est ce qui se passe ils veulent savoir ce qui se passe et ils écoutent je sais pas ils se font des idées qui peuvent j'en sais rien moi donc c'est pour ça sinon je n'ai pas normalement vous devez avoir quand même une petite maturité de savoir que c'est la suite des événements de savoir que c'est comme ça que ça doit se passer j'ai vu sur la photo sur la vue de la galante chez les fris expliquait que on a fait changer d'endroit c'est ce qu'elle a dit on l'a fait changer d'endroit il n'est pas libre et il n'a pas de téléphone et que personne ne sorte ce n'est pas pas peur mais que personne ne sorte elle l'a précisé eux ils savent d'emploi ils sont ce sont eux qu'on a convoqué il ya quelques temps eux ils savent ce qui se passe donc c'est logique c'est normal ça n'a rien d'extraordinaire c'est la suite des choses il est toujours surveillé il est en prison et si moi je répète je reviens là dessus si on me pose la question je pense que le coronel veut qu'il soit avec son épouse comme il est condamné qui laisse ses quelques proches à côté pour en profiter avant ses derniers instants et on est créé pour mourir le jour que quelque chose lui arrive que ça ne se retourne pas contre le cnrd que ça ne se retourne pas contre le colonel moi c'est ce que je passe c'est mon point de vue personnel comme d'habitude ça me regarde les gens pensent comme eux aussi pensent ils analysent comme ils ont envie d'analyser c'est leur problème mais si nous revenons sur les militants du rpg par arc-en-ciel du rpg à la base ce sont des gens qui sont très très naïfs de nature nous avons vu l'éducation qu'ils ont reçu leurs parents ont été dribbler pendant plus de 40 ans c'est des gens qui n'arrivent pas à se retrouver moi je pense que ces gens-là ont un traumatisme ils ont rêvé ils ont mis leur comment on appelle ça leur espoir sur quelqu'un il va nous amener si il va nous amener ça cela n'a pas été au rendez vous nous devons reconnaître que cela est frustrant et que cela est honteux et que cela est embêtant et quand on voit comment la situation du monsieur s'est terminé avec une humiliation mondiale internationale universelle ça fait très mal c'est très très embêtant surtout quand c'est quelqu'un que eux ils portent dans leur coeur et surtout il y a des gens c'est une question d'orgueil quand un truc ne marche pas ils ne veulent pas sortir de là pour ne pas qu'on se moque de tandis que la politique quand ça ne marche pas quand ce que tu attends de la personne la personne ne n'a pas fait tu sors de là c'est tout mais certaines personnes ethniquement sont là certaines personnes par rapport à leur orgueil certaines personnes parce qu'avec d'autres personnes ils ont des accrochages par ci par là donc je ne vois pas ce qu'il ya d'extraordinaire comme la dame l'a expliqué à leurs militants c'est une très très bonne chose elle a été très très claire parce que moi j'ai regardé ça quelqu'un me l'a envoyé et je n'ai regardé vraiment bon il parlait malinqué je me suis à heureusement que c'est elle si c'était quelqu'un de vie à fléger ça aussi ça elle est un autre problème on allait mettre l'affaire du prison la côté et prendre le côté ethnique mais c'est dieu qui sait faire les choses donc c'est un process normal maintenant si eux confondent liberté sous surveillance liberté dans une résidence surveiller une liberté vous savez un chacun sa façon de voir les choses ça chacun sa façon d'analyser moi je ne veux pas changer les cerveaux ou les cervelles des gens s'il ya des gens qui ont de l'hydraulique mélangé à me la boue dans leur tête depuis des générations moi je ne peux rien faire comme ça je ne peux rien faire pour ça ils sont comme ça ils sont comme ça qu'est ce que j'en sais c'est c'est enfantin tout ça de penser que c'est quelqu'un qui est libre j'aime peu honte à eux j'aime peu honte à leur place quoi parce que ça c'est pas une liberté on peut pas libérer quelqu'un comme ça quand on accuse quelqu'un on le juge le colonel ne veut pas l'amener dans une prison il a quand même une humilité il a été un président il faut qu'il soit dans un endroit avec une petite des petites conditions quand même moi je pense que j'espère j'espère je le souhaite qu'il soit en vie dans les trois ou les six mois je le souhaite pour lui à la seule s'il s'est encore vivant ou pas je n'en sais rien moi je sais pas voilà donc en gros c'est ça il n'est pas libre il est il a changé d'un doigt on l'a pris à un point a pour l'amener un point b dans la même ville et que sa femme s'en occupe qu'il profite de ces derniers instants c'est une bonne chose à mon avis le colonel est un est quelqu'un d'humain est quelqu'un de gentil et aussi je pense que c'est quelqu'un aussi qui veut se débarrasser de de ce petit s'il ya un quelque chose supposant qu'il meurt là où il est avec lui c'est quelqu'un qui est malade ils vont pas voir le côté malade monde il a on a empoisonné on lui a fait si on l'a fait ça car là nous gardons cela au moins pour que notre colonel et sa petite vie tranquille pendant cette transition l'autre monsieur le colis les vieux il a fini sa vie il a 80 et quelques poussières il a réalisé son rêve un désordre il nous a foutu dans la mer du total donc voilà tout ce que je peux vous dire c'est ce que je je peux vous dire je peux pas dire autre chose vous pouvez vous renseigner par rapport aux autres pays comment ça se passe nous commençons à être dans un pays qui est un peu normal c'est comme ça que ça se passe dans un pays normal on n'entend pas la mort de quelqu'un pour qu'on se mette à dire que lui il avait fait s'il avait fait ça il n'est pas là pour se défendre il n'a pas de proche qui peut le défendre même s'il est de mauvaise foi où il a une mauvaise volonté un jour il aura droit des avocats peut-être des avocats qui viendront de l'international j'en sais rien tout cela il faut s'attendre à tout ça et chaleur si la longue vie bien entendu parce qu'il a des soucis de santé ce n'est pas un débat s'il porte des couches ce qu'on appelle des pampers ceux qui travaillent avec les personnes âgées un peu partout en france ou ailleurs savent que quand on arrive à un certain âge on met des couches aux gens c'est à dire les pampers aux gens s'il porte cela une chose il ya que sa femme ou certaines personnes très proches de lui qui puissent s'occuper de ça parce que c'est quand même un humain garder ce côté respectueux je sais pas pourquoi pourquoi vous je sais pas pourquoi vous vous êtes mal élevé vous les rpg cela pourquoi vous êtes impolis comme ça pourquoi vous êtes impolis pourquoi vous êtes mal élevé de la sorte je suis en train d'expliquer un truc que vous ne connaissez pas parce que vous êtes vous êtes né dans ce mensonge d'alpha condéna c'est ce que vous êtes je vous explique on va vous faire une thérapie les militants du rpg on va vous faire une thérapie oui vous allez vous devez voir un psychologue sincèrement honnêtement oui vous êtes très très mal élevé je t'explique un truc c'est même pas toi que j'explique la page de marie si ce que vous savez ce que c'est ce n'est pas caché c'est mon vrai nom et mon vrai nom de famille je n'ai jamais caché ma position voilà vous venez vous insulter sur ce sont vos parents qui n'ont pas honte parce que suivre quelqu'un 40 ans et ça se passe comme ça c'est une honte voilà il est en prison ça c'est une prison ce n'est pas une liberté il faut être maboul et con et nié comme vous parce que vous vous êtes des niens c'est à dire vous n'avez rien à la caboche rien du tout mais vous êtes des vrais débiles quoi on met quelqu'un dans une liberté dans une résidence surveillée vous criez vous criez qu'il est libre mais ça c'est bête ça c'est honteux vous n'avez pas honte et les autres vont vous voir dire que ce sont les dîners nous on se retrouve dans ça donc il faut qu'on fasse la part des choses tous ceux qui sont contents ou qui confondent ces formes de liberté là ne sont pas comme nous c'est vous et vos parents qui n'avaient pas honte moi j'ai énormément honte c'est pourquoi quand j'ai soutenu la constitution ça ne marchait pas comme je suis quelqu'un j'ai honte je sais qu'il est derrière voilà c'est tout mais vous vous êtes dedans encore et je vous ai dit inchallah la honte va s'amplifier parce que quand vous allez vous rendre compte dans deux trois quatre cinq six mois ce qui va se passer vous allez encore revenir encore pleurer ou dire des choses parce que vous aimez vous êtes né dans ça vous êtes né dans ça vous avez grandi dans ça vous dribbler vous mentir vous vous êtes fait des films pendant 45 ans quand 45 ans vous vous êtes fait des films au final vous avez vu que c'est un faux film que ce n'est pas un bon film mais ça c'est pas de ma faute si le monsieur il n'a pas réalisé vos rêves il n'a pas tenu ses promesses qu'est ce que moi j'ai à y avoir si on l'a pris comme un chiot qu'est ce que j'ai à voir dedans il fallait réclamer vos droits honnêtement et sincèrement ou alors quitté derrière lui voilà donc c'est ça ce qui s'est passé c'est comme ça que ça doit se passer pas autrement et vous allez voir d'autres surprises encore plus désagréable richard là moi je n'ai pas dit qu'il va mourir et même s'il meurt un être humain il est vieux c'est comme ça il a fait son truc il a fait son temps oui il a dit que c'est très bien vous pouvez aller lui rendre visite et c'est un conseil ceux qui vont aller lui rendre visite vous allez aller raconter n'importe quoi là bas je le dis ici on va vous enregistrer on va vous filmer et après vous allez venir pleurer encore ici pour lui que haut le collègue à marie nous a piégé non c'est ça c'est normal parce qu'il est surveillé ça serait une résidence surveiller même si tu respires fort tout est pas sur un film et normalement et logiquement c'est comme ça que ça se passe voilà maintenant vous faites ce que vous voulez faire ce n'est pas à vous que je parle ce n'est pas à vous que j'ai pas je n'ai pas écrit je n'ai pas identifié rpg ici rien du tout je parle à aux gens qui veulent savoir aux gens qui moi nous font confiance qui pense que ce que j'ai dit peut les apporter ce n'est pas à vous je ne voudrais jamais rien apporter je n'ai même pas l'intention vous avez attendu 40 ans vous êtes devenu un handicap pour la vie vous avez besoin d'une thérapie ceux qui soient à l'étranger vous pouvez pouvez aller voir un psychologue leur expliquer votre histoire que vous avez vos parents et vous vous êtes accrochés à un politicien voilà comment ça s'est passé cela vous a traumatisé même le voir avant bétouna c'est traumatisant mes frères et soeurs c'est très très traumatisant moi je me mets à votre place mais je peux pas être à votre place parce que vous et moi n'est pas pareil donc c'est ça je vais voir mon petit disant celui qui vient sur des semaines à l'insultat mais de ton père ça n'est aussi le mois là il est passé ça c'est fini je comment je voulais ça se réalise avec vous mais là qui concouviens si tu écrits n'importe quel un jeu tu écrits que ce n'est pas on dirait que des parents n'ont pas honte et les personnes qui sont dans le même esprit de l'état des parents aussi n'ont pas honte et je vais cliquer envoyer moi leurs photos bas les gens qui écrivent les injures je vais insulter leurs parents en direct ici sur leurs photos vous allez comprendre alors oui fait d'un b des impolis comme ça c'est la politesse de alpha qui l'a mis là où il est là que son homme politesse qui l'a mis là quand il n'était pas dans un mariage normal à l'a dit que il faut qu'il revienne à la normale voilà parce que ça ça se répercute sur le pays donc ils vont revenir à la normale même si c'est un mois des débiles comme des débiles réunis comme ça là on va faire que le colonel a peur de quelqu'un ou de quoi ça c'est tout à fait logique c'est parce que vous êtes bête de cette manière vous savez pas qu'on est en train de préparer un endroit pour l'année là-bas pour qu'ils soient en sécurité pour que le pauvre colonel décharge sa pauvre tête c'est le monsieur l'âmeur avec lui vous allez encore il qu'il a il a empoisonné ou je sais pas il lui a fait quoi maintenant elle lui rende visite puisqu'il est libre mais vous êtes plus mal poli que vous êtes très mal élevé vous ressemblez à l'afa chaque parti politique c'est l'un des quelqu'un de très calme et de très conciliant alpha était un vocaboum très très impoli il est beaucoup se bagarre et vous êtes comme ça envoyez moi leur photo je vais montrer à leurs parents comme une blézard on les a élevé maintenant je sais plus dans vos choses là la page l'a changé j'ai déjà fait passer l'annonce d'aller plus longtemps là là lui s'appelle l'âme d'un local ou tu as trois millions enfants était très impoli que l'éducation tu donnes à tes trois enfants l'âme caloula et c'est toujours vous vous êtes impoli comme ça et dans tous les mêmes publications un manu touré bon il n'a pas de photo le voilà il a l'air inquiète manu va voir un psychologue m pour des impoli comme ça à la combi de bébé son et n'a c'est le canal n'a pas un moment de mannequin mon vie photo massingale parce que moi où l'on est au temps de l'arrière au madame comme vos parents connaissait la différence du lien c'est dans ça que vous êtes encore là où était vous 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 voulez c'est un aventurieux vous dribbler qui peut faire ça quelqu'un qui va en vacances vous prenez tout votre espoir vous mettez sur lui quand on dit élections il prend sa sacoche il va en guillet ça c'est un politicien des barreaux comme ça envoyez moi les photos des gens qui ont insulté là leur montre à leurs parents comme ils verraient un politesse ressemble à leurs parents ne voient pas ah ah tu es dur qu'est-ce que j'ai dit d'extraordinaire ici c'est pas un malade espèce d'imbécile aboubacar broucouris le voilà un autre un politique encore voilà tous des mal élevé vous êtes mal élevé comme ça alors qu'on me l'a dit on dirait il met une photo et coupe sa tête tu sais pas pour ça et il a coupé se couper leur tête sur les photos c'est c'est d'idiot réunir à des familles d'idiot comme ça très très mal élevé ces gens là je recherche voilà des vrais mabou la mcalo c'est ta mère qui n'a pas honte puisque c'est elle qui est resté plus de 40 ans derrière un imbécile comme alpha il allait voir le salut abacar broucouris tu es malade à va travailler donc voilà les impolis là je voulais ça merci pour les partager pour les commentaires je vous dis à bien que les champs là ce qui se passe en guinée c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal vous vous renseignez partout dans le monde vous direz la même chose et ce qui est mal resté débile là qui écrivent ici certains sont en france mais je je pense que vous êtes venu par par la méditerranée et sous sous le monsieur l'un coup d'un an à mon nom à ce monsieur là ne peut pas bien finir parce qu'il a été très impoli et des hommes polis qui le soutiennent jusqu'à présent quelqu'un vous appeler ici autant il faut essayer sur moi je vous dis celui qui écrit les ingéniement ta mère directe je ne vais j'ai même pas hésiter voilà il faut tout le temps il faut varier il faut être il faut être imprévisible de temps en temps bien voilà ce qu'on a même quand l'insulté bloc pas même qu'on fait si ça et le pompe à la de temps en temps vous venez je renvoie chez vous maman vous voyez c'est comme ça que ça change vos familles aussi doivent changer la façon de faire vous voyez moi de temps en temps je change vous pensez que je ne vais pas insulter mais j'ai surtout vos mères voilà donc je vous dis à bientôt michel la merci à tout le monde pour les partages pour les commentaires et voilà je vous dis à bientôt quand je aurais le temps si c'est pas à cause de vous comme je voulais dit moi je ne parle plus du passé on se concentre sur le présent et sur le futur parce que c'est ça le plus important le présent c'est le cnr d aujourd'hui la transition le futur c'est les autres partis politiques et les élections voilà et s'il est encore vivant comme je l'ai dit s'il est encore vivant et challah comme le débile l'a dit que si je suis dieu c'est vous qui êtes des lieux puisque c'est vous qui dit tout le temps qu'elle ne sera pas président elle ne sera pas président vous vous avez été président pendant 10 ans zéro rien foutu donc maintenant vous allez faire votre mariage que vous n'avez pas fait et n'est qu'à avoir fait son mariage qu'elle n'a pas fait pendant les 11 ans comme allah sait faire des choses c'est comme ça la vie donc voilà je vous dis je sais pas ça lui ça lui est attaqué à tous à lui à tout le monde mon frère si moi j'étais à votre place vous allez tout faire que le colis là que le colis la resta avec moi m'a dit là bas le colis n'est pas vous l'avez qu'on m'a dit puisqu'il a pris s'il était rouge il n'allait pas le prendre le colis là des problèmes avec le monde entier voilà moi là où il est là je suis inquiet pour lui parce que le 28 septembre est annoncé dans trois mois le 28 septembre ça s'est annoncé il ya ce combat qu'on a été dedans il ya davis dedans il ya d'autres personnes dedans voilà vous pensez que cela va accepter d'être mouillé à cause d'un vieux comme ça vous pensez que vous êtes les seuls au monde vous pensez que les autres n'ont pas le problème que les autres ne veulent pas régler leurs problèmes les autres aussi ont des problèmes ils veulent pas se mettre dans ce problème ils veulent sortir de la personne ne veut se mouiller pour ce vieux là c'est ce que vous devez comprendre vous voulez défendre vos intérêts les autres aussi vont défendre leurs intérêts et il y aura une justice pour ça voilà maintenant comme vous rêvez à chaque fois comme vous avez rêvé d'eau et l'électricité venant d'un diaspo qui n'a jamais travaillé dans sa vie ça c'est vous qui pouvez faire ça ou à l'entourner parce que vous n'avez rien dans la tête même à l'eau mais c'est le plus bon avant vous moi à la il nous comprend il sait que telle est la légitime défense voilà il sait que pendant des mois on a insulté ma mère ici on m'a incité j'ai pas reconnu pendant des mois donc aujourd'hui si je reprends à la il me comprend voilà il comprend ses bons éléments je suis un bon élément d'état moderne par la grâce du dieu maintenant donc c'est à l'aubafi ou à l'aubafi la transition maman animé à la brinda et l'on est l'un des lieux utilisés à la soirée à la parlemente d'un des dames et utiliser fait de répondre à la ramide à n'est rien à utiliser fait à la réunion à la nivanda collègue mamadoubouya à la nata la dernière fois on a fait des voix aussi que à la musique à la est en train de le guider c'est une très très bonne question est très 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 bonne décision le fait d'anticiper ça et tout et si la cpi est venu la cpi n'est pas venu comme ça voilà si la cpi est venu je pense que c'est le courriel qui les a invités ou en tout cas entre les deux gars la manière à tout le monde c'est mariam diablo pour vous mes frères et soeurs je vous ai dit 2000 2021 la michel à ses autres années sur cette page là bientôt 2021 fini on va voir si le contrat est dans le pays de la capitale qui fait qu'on aura caméra et on m'a dit qu'il m'a dit qu'il me réveille au woody cif et la cif et la cobré faire contribuable à l'arque au bichon par la barrage gratuitement à la hora et aminima d'aider à aminara à l'avenir à l'arrivée dans la terre à menger à la mer et aux matos mais l'arrivée au récit bourgogne et mélanger c'est les gens qu'on paie là c'est eux que vous devez insulter parce que c'est eux qui ont couvé l'argent du contribuable et puis vous ont menti ici et là on pourra se succéder ça va s'accumuler et charles vous allez voir partout où vous allez sortir la tête vous allez avoir honte parce que quelqu'un qui soutient le mensonge quelqu'un qui ment tu sais que ce que tu dis il faut pour dribbler les gens en face parce que toi on te paye c'est eux que vous devez vous dire et c'est eux que vous devez insulter donc à leur épine à l'acquis et à caméra et à leur épine et sauf et fait parler d'un tambata que le nation on est diffusé par les mots qu'elle m'a récolté à l'ouvrage à l'eau de l'offre au monde fallu de moussoum n'aura pas d'un tambata qui l'a guinébé à la radine et l'islam à triomphe l'union au moins à la triomphe la guiné pour nima finir à marge mais l'église n'a qu'il n'a qu'un soffi n'a qu'un contraire et hanta ma compagnie ou bien il a mérite de concentrer parce qu'il y a mérite de concentrer comme l'église c'est à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de que nous étions mérite de l'armée de l'arrivée de l'armée et de l'égardement j'ai un moment donné ces milliers de milliers l'arrivée d'appel à l'islam nous mais vous n'avez pas pensé à sa salle, vous n'avez pas pensé à la présence des Transcytes, vous n'avez pas pensé à la constitution pour vous avoir ressenté l'État en order de l'Islam, pour le soutenir. Vous n'avez pas pensé pour que vous avez pensé que vous êtes allé face à la conférence de la communauté. Vous pourrez vous montrer l'État pour vous réveiller la santé. à hauteur puissance n'aurait pas malifié réseaux sociaux m'a qu'elle est ma douleur alors enfin j'ai l'auteur sur aux familles parce que bernard auteur puissance n'a Mных personnes n'entraient pas une petite soeur de crème, elle l'a dit qu'un des personnes n'est pas une profondeuse un des personnes n'auraient pas la même chose pour moi et un des gens n'ont pas la même chose pour moi une seule profondeuse est une femme de mon boss Sous-titrage ST' 501 parce que c'est le temps de faire ce qui est fait c'est une liberté sous surveillance ce n'est pas un débat ça ce n'est même pas important pour moi il y a un autre problème en Guinée en ce moment qui n'est même pas ça c'est l'avenir le problème c'est le sac qu'on doit s'inquiéter et les sataniques là n'oubliez pas les doigts n'oubliez pas les invocations n'oubliez pas les jeunes n'oubliez pas les prières à garantir le futur de continuer les doigts moi j'ai commencé les doigts avant vous et moi j'ai dit au diner avant que c'est d'abord les doigts c'est pas autre chose avoir droit ou contre quoi mais qui a commencé de voir ou avant je suis sincère je veux que l'islam triomphe en Guinée et dans toute l'humanité c'est ça mon souhait est-ce que c'est la bonne route est-ce que c'est pas la bonne route je ne sais pas mais c'est ça mon souhait vous votre souhait c'est que votre femme a resté au pouvoir moi mon souhait c'est que l'islam triomphe maintenant c'est Allah qui sait comment il va juger ça à l'analyse à l'analyse à l'analyse Allah nous voudra je ne sais pas demain après demain je ne sais pas attend vous allez voir il y aura d'autres surprises très très désagréables Inch'Allah très 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 surprenantes vous allez voir Sous-titres par Jérémy Diaz